Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Johnny, vous avez surnommé l'avocat rock'n'roll. Vous avez partagé son quotidien. Vous le racontez dans un livre dont le public sera juge. Un livre où vous n'avez pas besoin de jurer pour que l'on comprenne que vous dites la vérité, toute la vérité. Bonjour Jacques Vérechia. Bonjour Jacques Pessis. Merci de m'accueillir dans votre émission. Je vous accueille parce que vous avez fait avocat du patron aux éditions Mareuil. Et ce livre est vraiment étonnant parce que vous connaissez Johnny. Vous l'avez connu pendant des années, 50 ans. Mais vous le racontez tel qu'on ne l'a jamais raconté. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans les clés d'une vie. Parce qu'il y a tellement de livres sur Johnny. Je crois que j'en ai 70 chez moi. Il y en a énormément. Et il y en aura d'autres. Si vous permettez juste une précision. Ce que j'ai souhaité faire, ce n'est pas un livre de plus sur Johnny Hallyday. Nous sommes d'accord. C'est pour ça que je vous reçois et qu'on va en parler. Ça ne vous a pas échappé. Non. On va évoquer aussi votre carrière. Et on va commencer par une date importante pour vous. Le 10 août 1973. Écoutez. Alors là, ce n'est pas l'avocat. C'est le chanteur Jacques Vérecchia. Votre première télé dans Midi 30 de Daniel Gilbert. Daniel Gilbert, bien sûr. Avec qui nous faisions Midi 1ère. Car vous, j'avais chanté au départ. Oui, oui, oui. Vous avez chanté. Et vous avez fait trois disques, je crois. C'était Antoine qui était le producteur et qui présentait l'émission avec Daniel Gilbert. Tout à fait. Midi 1ère. Et la chanson, ça a été vraiment une passion au départ. Oui, oui. Je ne veux pas dire que ce n'a pas été un succès fulgurant. Donc, je ne suis pas resté non plus dans les annales de la chanson française. En tout cas, on l'a retrouvé dans les annales de l'INA. Alors, vous venez de l'Union de la Musique. Je crois que vous avez fait vos études musicales dans un conservatoire de banlieue. Très modestement. J'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans au conservatoire de Pantin, en Seine-Saint-Denis. Et j'ai continué les études jusqu'à en faire ma profession pendant une quinzaine d'années. Votre premier orchestre, donc, c'est au lycée, je crois. Mais vous êtes guitariste, Jacques Vérecchia. Oui, puisque c'était la grande mode des Shadows, avec les guitares électriques qui apparaissaient sur le territoire national. Et à ce moment-là, j'ai décidé de devenir guitariste. Et mon premier concert était effectivement la fête du lycée de Montreuil, à la mairie de Montreuil, en juin 1963. Et il y a un endroit que vous fréquentez, que tout le monde connaît, qui est le Golfe de Rouault. Bien sûr. Ça, c'est un petit peu après, deux, trois ans après. Je commence avec des groupes amateurs au Golfe de Rouault. À me produire sur ce qu'on appelait à l'époque, le vendredi soir, le tremplin du Golfe de Rouault. Avec un orchestre, je crois, qui s'appelait les Rockers. Qui s'appelait les Rockers, qui avait une certaine notoriété. Alors, il se trouve que Johnny, lui, n'est jamais passé au tremplin, mais il a eu le diplôme d'honneur du tremplin, symboliquement. Bien sûr. Et 1960 ou 61, je ne sais plus. Exactement, 61, je crois. Alors, vous commencez à faire des concerts. Il y a beaucoup de lieux où on peut faire de la musique. Il y a notamment le Rock'n'Roll Circus et le Palladium. Et là, vraiment, vous commencez à gagner modestement votre vie, Jacques Verricard. Modestement, effectivement. Mais ça me met le pied à l'étrier pour devenir ce que l'on appelait à l'époque un accompagnateur d'artistes, de chanteurs de variétés, en quelque sorte. Oui. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui symbolise ce métier. Une chanson de Selma Rangel. Je m'envis d'un café, non plutôt un café crème. Reste-toi, rouille-toi, maille-toi, on y va. Encore, si vous connaissez cette chanson, Jacques Verricard. Bien sûr. C'est la chanson du musicien qui est toujours derrière la vedette. Ce qui était votre cas, et le cas de beaucoup d'autres. Tout à fait. C'est quelquefois une galère, il faut suivre, ce n'est pas simple, il y a les humeurs. C'était assez difficile, surtout à l'époque. À l'époque, ce n'était pas le show business qu'on peut connaître désormais. Donc, j'ai connu ce qu'on appelait les galères, comme vous le dites si bien. Effectivement, j'ai connu des galas où l'organisateur partait avec la caisse à la fin. C'est souvent arrivé. Même à Johnny, c'est arrivé d'ailleurs. Oui, bien sûr. C'était un classique. Et puis, c'était des galas avec une sonorisation lamentable, avec des chapiteaux humides. Tout y passait. Avec une tente en guise de coulisses, de loge pour l'artiste. Une tente en général où la pluie pouvait passer au travers du toit. Voilà. Alors, il y a quand même une tournée qui avait très bien marché. Elle est liée à cette chanson. Alors, on est à la fin des années 60. Et Antoine fait un triomphe en Italie au festival de Sanremo avec cette chanson qui s'appelle La Tramontane. Antoine, après avoir révolutionné la France avec ses élucubrations, est véritablement devenu une star en Italie. Moi, je l'ai connu à cette époque-là. Nous étions constamment en tournée en Italie. Et j'ai fait quatre fois le festival de Sanremo avec Antoine. Et à chaque fois, moi, je me souviens des Italiens à l'époque, Antoine, c'était un dieu vivant. Absolument. Il y a eu des foules extraordinaires à chaque concert. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que l'évolution d'Antoine, c'est-à-dire que vous racontez dans votre livre, Jacques Védricchia, un moment où vous avez vu Antoine en smoking et Johnny en hippie. Oui, c'est donc une des premières fois où je commence à côtoyer le chanteur Johnny Hallyday. C'est au moment où nous faisons l'Olympia avec Antoine pendant trois semaines, avec Robert Charlebois en première partie, qui arrivait de son Québec natal pour la première fois. Oui, il y a eu des discussions, je crois, très sévères avec Louis Forestier, avec qui il s'est engueulé pratiquement sur scène. Voilà, il y avait quelques scandales parfois le soir au moment du spectacle. Et c'est à ce moment-là où Johnny passait le soir après le spectacle pour prendre un verre, pour dire bonjour à Antoine dans les coulisses. Et donc, j'ai commencé à le côtoyer de cette façon-là, en tant que simple et modeste musicien. Alors, il se trouve qu'on a monté la légende Antoine et Johnny fâchés. Moi, Antoine m'a raconté un jour qu'il arrive dans une discothèque et qu'on lui dit, il y a Johnny qui est là, il veut vous parler. Il tremble, bien sûr. Et il arrive vers Johnny qui enlève son manteau et qui dit, regarde, je porte des chemises à fleurs comme toi. Car c'était une brouille tout à fait fausse. Oui, c'était parti du fait qu'Antoine, dans ses élucubrations, comme je l'indiquais, voulait mettre Johnny Hallyday en cage à Medrano. Et Johnny lui avait répondu qu'il avait les cheveux longs, mais les idées un peu courtes, peut-être. Donc, moi, je les ai vus souvent ensemble et tout se passait très bien. Et j'en ai parlé avec Antoine il y a deux jours encore, parce que je l'ai eu au téléphone. Je l'ai régulièrement et il se souvenait de cet épisode. Alors, vous avez ensuite accompagné Dick Rivers, mais non seulement accompagné, mais conduit sa voiture. Oui, parce que j'étais devenu très proche de lui. Et pour tout vous avouer, Dick Rivers, qui était un chanteur extraordinaire, un rock'n'rolleur formidable, n'avait pas son permis de conduire. C'est fou, hein ? Et il était friand des voitures américaines. Il avait une très belle voiture américaine, mais il ne savait pas la conduire. Donc, j'étais l'un de ceux, de son entourage, je n'étais pas le seul, qui pouvait conduire à ses côtés. Et puis, il y a eu aussi Michel Delpeche, que vous avez accompagné, mais autant de sa gloire. C'était au temps de la chanson « Les divorcés ». En 1974, nous faisons la tournée « Europe numéro 1 ». Et c'est un succès phénoménal. Un million de disques vendus à l'époque. On n'imagine pas le succès que ça représente aujourd'hui. Et je connais effectivement le métier sous un autre jour à ce moment-là. Oui, parce qu'effectivement, les foules sont là et ça marche. D'ailleurs, il y avait eu une autre chanson ce lundi-là qu'il avait enregistrée. C'était énorme succès à la radio, mais vente absolument nulle, parce que les maris n'osaient pas rapporter le disque à la maison. Alors, il y a eu aussi Sacha Distel, qui à l'époque était aussi une star phénoménale en Angleterre. Alors, Sacha Distel m'a fait faire le tour du monde. Il m'a emmené au Brésil, ce que je n'aurais jamais connu sans lui. Il m'a emmené en Angleterre, parce que c'était aussi une véritable star, sans commune mesure avec la France en Angleterre. Angleterre, nous faisions des tournées de deux mois et demi, tous les soirs, dans des clubs sans équivalent non plus en France. Des clubs de 3000 personnes, tous les soirs. C'est fou, hein ? Mais 3000 personnes de l'agente féminine. Oui, parce qu'il était l'idole des femmes à l'époque, bien sûr. C'était inséductible. Il y avait eu Gréco, Bardot, Jeanne Moreau dans sa vie, avant Francine Bréau, sa femme. Bien sûr. Alors, il y a eu aussi Gérard Palapras, ça c'est plus étonnant parce que c'est quelqu'un d'assez... Fais-moi un signe. Oui. Oui, je suis resté quelques temps, c'était moins marquant, mais j'ai beaucoup apprécié mon passage avec Gérard Palapras. Et vous parlez aussi dans votre livre de Guy Béard, que vous avez... Ah, Guy. Guy que vous avez rencontré chez lui dans un fatrat dossier à Garches. Dans sa belle maison, dans sa belle demeure de Garches, où dans le jardin trônait un des éléments de l'escalier de la tour Eiffel d'origine. Et Guy Béard était un seigneur. Il m'a reçu, il m'a un peu pris sous son aile, évidemment, parce qu'il y avait une différence d'âge. Nous n'étions pas de la même génération, mais il s'était pris avec moi d'une certaine amitié, d'une affection en tout cas. Et il aimait converser avec moi. Et non seulement il aimait converser, mais vous connaissez comme avocat, et il connaissait tous les avocats de Paris pour une raison, c'est-à-dire qu'il bloquait tous ses disques et régulièrement, il faisait des procès à tout le monde. C'était un grand procédurier et je ne le savais pas, je l'ai découvert en le fréquentant. Effectivement, il connaissait tout à fait tous les avocats de Paris et il ne manquait jamais de se renseigner auprès de moi sur un problème juridique qu'il pouvait résoudre ou pas. C'est un personnage incroyable, il organisait des fêtes, il vous appelait le matin à 7h en disant « Viens dîner ce soir, on sera 4 », vous arriviez, il y avait 500 personnes à qui il avait dit la même chose. Exactement. Et on chantait jusqu'à 2h du matin. Je vois que vous le connaissiez bien. C'est quand même un gâchis parce qu'il a tellement fait de procédures qu'aujourd'hui, malgré le travail d'Emmanuel, sa fille, on n'entend plus les chansons de Guy Béard. Je ne connais pas la situation actuelle. Elle est très simple, c'est-à-dire qu'Emmanuel essaye de relancer Guy Béard avec des intégrales, mais ce n'est pas simple parce que pendant des années, il s'est enfermé. Et c'est dommage. C'est quand même un grand poète. Excellentissime, excellentissime. Il me faisait écouter pour son dernier album, puisque moi c'était sur la fin de sa vie que je l'ai connu malheureusement. Il me faisait écouter les chansons qu'il venait de composer dans son lit allongé avec sa guitare et il me demandait de tester les paroles avec lui. J'étais assis sur une chaise à côté de lui, comme un monarque en quelque sorte. Mais il recevait les gens dans son lit avec sa secrétaire à côté qui prenait des notes. C'était une de ses caractéristiques. Bon, c'est tout à fait ça. Alors ça, c'est votre première partie de carrière. Il y en a eu une autre, on va l'évoquer à travers une autre date, le 20 septembre 1961. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Vérecchia. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jacques Vérecchia, avec ce livre « Avocat du patron » chez Mareuil Édition. Un livre où vous racontez Johnny, l'ami, mais aussi l'avocat, car vous avez été son avocat. Un livre où vous racontez des choses que personne n'a jamais dites. Vous remettez les pendules à l'heure, on va en parler. Mais on va revenir à une date importante pour vous, le 20 septembre 1961, un soir à l'Olympia. Jeudi chantait « Souvenir, souvenir à l'Olympia », n'est-ce pas ? C'était ses débuts. Eh bien, c'est la première fois que je le découvre, comme toute une partie de la jeunesse française à l'époque. Son premier Olympia, le 20 septembre 1961, j'étais dans la salle. Très jeune, évidemment, puisque c'est ma mère qui m'y avait emmené, ma mère fan inconditionnelle de la première heure, qui, entre parenthèses, sera reçue par Johnny 40 ans après, dans sa loge, au même endroit, à l'Olympia, en l'an 2000. Et à l'époque, moi je me souviens, j'ai vu des films de télé, on dit « Johnny sera un feu de paille, il se roule par terre ». Raymond Devos l'a sauvé à l'alhambra en empêchant la patronne de le virer quelques temps plus tôt. C'était un phénomène. Oui, enfin, à l'Olympia, en septembre 1961, il ne se roulait pas par terre du tout. C'était terminé, la page était déjà tournée. Donc, sur le plan artistique, j'ai commencé comme un coup de tonnerre à le découvrir à ce moment-là, sur la scène de l'Olympia, et, pour faire court, j'ai bouclé la boucle, en quelque sorte, puisque je l'ai vu à sa dernière montée sur scène, en juillet 2017, à Carcassonne, la dernière fois où il s'est produit, avec les vieilles canailles, en l'occurrence. Donc, il y avait 56 ans, si je ne me trompe pas, entre les deux dates. Alors, il se trouve que vous le connaissez au moment où il vient de quitter sa maison de disques Vogue pour Philips. D'ailleurs, il y a une chose, au départ, il devait s'appeler Hallyday, avec un I, et avec un Y, et il se trouve que la secrétaire a fait une erreur de transcription. Erreur d'imprimerie. C'est fou. Erreur d'imprimerie, tout simplement. Puisque son coujain, Lee, avait le même patronyme, mais avec un I, Hallyday, avec un I. Exactement. Alors, il se trouve que vous allez beaucoup passer de soirées à l'Olympia, parce que vous avez trouvé un moyen, Jacques Vérecchia, pour entrer et avoir quelques places très privilégiées. Comme un adolescent qui n'a pas les moyens, comme un écolier, un lycéen, du moins, qui n'a pas les moyens, je rôdais, effectivement, dans les coulisses de l'Olympia. À l'époque, c'était tout à fait ouvert, pratiquement. Il n'y avait pas de barrage, pas de sécurité. Et j'avais réussi, effectivement, à faire ami-ami avec quelqu'un qui travaillait à l'Olympia, qui m'avait pris sous son aile et qui me donnait quelques passe-droits pour aller voir les spectacles. Et j'ai vu, ainsi, pratiquement tous les spectacles du début des années 60. Je parle de Brel, je parle d'Edith Piaf, je parle des Beatles aussi. Parce que c'est là où je découvre les Beatles en 64. Oui, et là, en plus, ça a été très difficile pour Sylvie Vartan, qui, au départ, passait après eux. Ah, mais absolument. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, je pense, quelques jours. Mais moi, j'ai vu les premiers concerts où les Beatles étaient en première partie, effectivement. Oui, et où la presse disait, qu'est-ce que c'est que ces jeunes aux cheveux longs ? Il y a un film de télé, de reportage qui existe, où vraiment on les traite plus bas que terre. Et c'est après l'Olympia qu'ils ont éclaté aux États-Unis. Immédiatement, le lendemain de l'Olympia, ils partaient aux États-Unis. Il y avait aussi Trini Lopez, avec Siegevaz Amartou. Trini Lopez, très grande vedette. C'était lui, véritablement la vedette, qui tirait son épingle du spectacle. Mais il a été extrêmement magnanime, puisqu'ils ont échangé à la demande de Bruno Cocatrix, à l'époque, qui voulait absolument arranger les choses. Ils ont échangé les places. Et Trini Lopez, qui terminait le spectacle, s'est retrouvée en vedette anglaise en fin de première partie. Et les Beatles ont terminé le spectacle. Alors il se trouve aussi que, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, Siegevaz Amartou est au programme des établissements scolaires. Ah bon, non, je ne savais pas. Dans les écoles primaires, en CE1, CE2, on apprend Siegevaz Amartou. C'est assez... Extraordinaire. La chanson de Trini Lopez reprise par Claude François. Alors, Piaf, vous l'avez vu sur scène aussi. Piaf. Ah Piaf, je l'ai vu à ce moment-là, en 62, je crois. Oui, son dernier concert. C'est son dernier concert. Et ce qui est étonnant, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle avait une façon très particulière de rentrer sur scène. Elle allait tout droit jusqu'au centre et elle faisait un angle droit. Ça durait plus longtemps, comme ça les applaudissements étaient plus nourris. Et d'ailleurs, on a raconté, Johnny a raconté dans un livre, que Piaf l'avait séduit. Ça me paraît très bizarre. Ça, je n'ai aucun détail là-dessus. Ah ben, non mais quand on sait qu'elle était très fatiguée et qu'il était très jeune, c'est vrai qu'il s'aimait beaucoup. Mais je pense que Johnny a raconté quelquefois n'importe quoi dans ses livres. C'est vrai que Johnny avait tendance à embellir les situations. Parfois. Voilà. Notamment, il pouvait raconter le tout et son contraire, Jacques Vérecchia. Oui, j'en ai été témoin plus d'une fois, comme je le raconte dans mon récit. Voilà. D'ailleurs, vous donnez un exemple, c'est Daniel Rondeau qui avait fait une interview de lui pour Le Monde. Et Johnny lui a raconté n'importe quoi. N'importe quoi, n'exagérons rien non plus. Mais ça a pris de telles proportions. C'est cet article du Monde qui était fort bien écrit. Daniel Rondeau n'est absolument pas en cause. Mais les propos de Johnny sont à prendre quand même avec beaucoup de pincettes. Comme toujours. Et puis, vous avez appris une chose au fil des années, Jacques Vérecchia, que l'idole de Johnny, c'était celui qu'il a un jour chanté. Quand on n'a que l'amour. À offrir en partage, au jour du grand voyage. Un final de Johnny avec Brel qui était son idole. Ah mais c'était sa plus grande star, Adjani Hallyday, c'était Jacques Brel, effectivement. Lorsqu'il venait parfois à la maison pour dîner, à la fin du repas, il me demandait de passer une vidéocassette. À l'époque, on avait des vidéocassettes pour revoir les adieux de Brel ou un concert de Brel. Pour montrer à son entourage qu'il ne connaissait pas, Jacques Brel, ce qu'était l'artiste belge sur scène. D'ailleurs, vous avez dû assister à la création d'Amsterdam à l'Olympia. Amsterdam, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous savez que cette chanson, il l'avait écrite quelques temps plus tôt sur une plage de la côte d'Azur. Il y croyait tellement peu qu'il l'avait placée en troisième position. C'est-à-dire qu'on allait l'oublier tout de suite. Ah bon ? Je n'étais pas un proche, hélas, de Jacques Brel, mais je suis ravi de l'apprendre. Alors, il se trouve que votre première vraie rencontre avec Johnny, c'est à 18 ans, dans une boîte qui s'appelle La Tour de Nel et qui est tenue par Sam Bernet, Jacques Véricard. Chez Sam Bernet, notre ami commun, effectivement, c'était en 67 ou 68, 67, je pense. Effectivement, c'est un endroit où tous les musiciens de Paris, les chanteurs se retrouvaient. Il y avait Dutronc, je me souviens, il y avait Johnny pratiquement et tous ces musiciens tous les soirs. Et un soir, je rentre de concert comme tout le monde à deux heures du matin. Il y avait un tout petit restaurant qui était au premier étage où il y avait une quinzaine de couverts, pas plus. Et la salle était pleine. Il restait une place pour se frayer un chemin, pour essayer de dîner. C'était à côté de Johnny Hallyday. Et je lui demande, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous pour dîner ? Et à ce moment-là, il me répond. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Et je me suis assis à côté de lui et la conversation s'est engagée. Sur la tournée que je venais de faire justement avec Antoine en Yougoslavie, je revenais de Belgrade avec Antoine. Et Johnny, à ma grande surprise, enchaîne en me disant, ah mais je connais très bien Belgrade parce que ma femme, Sylvie Vartan, vient d'y chanter. Et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est parti comme ça. Alors, nous n'étions pas encore véritablement proches, mais nous nous fréquentions. Alors, il se trouve aussi, et vous le dites dans ce livre, Jacques Vérecchia, que vous avez connu beaucoup plus Jean-Philippe que Johnny Hallyday. C'est une façon de me préserver. Je le développe à un certain moment du livre parce qu'il est extrêmement difficile de vivre avec la plus grande star française. Au quotidien, en tout cas. Donc, il était beaucoup plus aisé pour moi de fréquenter Jean-Philippe Smet au quotidien que de côtoyer Johnny Hallyday. C'est dans ce sens-là que je voulais le préciser. Voilà. En plus, il y avait des clans chez Johnny. Il avait des amis, mais très différents. Et souvent, ses amis ne se connaissaient pas entre eux. Il y avait des strates, des cercles, effectivement. Moi, je ne connaissais pas tout le monde parce que Johnny connaissait énormément de monde, bien sûr. Et parfois, les gens pouvaient se rencontrer sans vraiment avoir eu de lien en commun et on se découvrait. Et en même temps, c'était quelqu'un qui avait très peu d'amis. Je crois qu'il a eu une dizaine d'amis tout au long de sa vie. Des véritables intimes, il y en a toujours eu une dizaine autour de lui. C'était quelqu'un qui avait dix mille connaissances. Quand on s'appelle Johnny Hallyday, on a dix mille connaissances. Sur ces dix mille connaissances, il y a mille amis. On peut avoir mille amis quand on s'appelle Johnny Hallyday. Mais sur ces mille amis, il y a une centaine de proches. C'est-à-dire les proches, les collaborateurs, ceux avec qui on travaille, ceux avec qui on est très proches tous les jours. Mais sur cette centaine, il en reste une dizaine qui soit véritablement intime dans le cercle rapproché. Alors, ce ne sont pas toujours les mêmes, bien sûr. En 57 ans de carrière, ça a évolué. Déjà, dès les années 60, il y avait déjà un cercle autour de lui. Tiki Holgado, Carlos, j'en oublie, bien sûr. Et chaque décade, d'après mes constatations, il y a eu toujours ce cercle rapproché. Il avait besoin de gens sur qui il pouvait compter constamment jour et nuit. Et il pouvait compter sur vous et il vous l'avait démontré. On va continuer à parler de lui à travers une date clé également, le 15 juin 2000. A tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Vérecchia. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jacques Vérecchia. Vous avez été l'ami et l'avocat de Johnny pendant 50 ans. Vous sortez un livre « Avocat du patron » où vous racontez le vrai Johnny chez Marie Editions. On a commencé à en parler et on continue à en parler avec une date clé encore. Le 15 juin 2000, un concert anniversaire pour ses 57 ans. Le passage du siècle où il chante, entre autres, cette chanson. Allumer le feu, allumer le feu, et faire danser les câbles. Alors, ce concert à la Tour Eiffel, Jacques Vérecchia, c'était hallucinant. À Montmartre, on entendait la voix de Johnny en train de chanter. Oui, c'est un des plus grands concerts parisiens qui existait, je pense. Vous étiez là, bien sûr. Oui, oui, de loin, de loin. Parce que je ne me mêle pas trop à ces mouvements de foule. Voilà, mais en même temps, Johnny, lui, il avait toujours quelque chose pour étonner, pour surprendre. Mais c'était son but, c'était son rôle, en fait, je crois, dans la société, je le dis quelque part aussi. C'est de surprendre, surprendre son entourage, surprendre son public, bien évidemment. Avant tout, ses fans, ils l'ont bien rendu. Mais même dans la vie quotidienne, il aimait à surprendre. Oui, mais en même temps, il était très précis. Chaque détail, il le supervisait. Et moi, je sais que pendant ce qu'il répétait une série de concerts, il venait une demi-heure par les musiciens. Il regardait, il repartait en donnant ses indications. Très scrupuleux. On ne peut pas imaginer ça. Il avait vraiment le sens de la précision de la mécanique. Tout à fait. Alors, il osait tout. Il osait tout. Les concerts que vous avez vécu, que ce soit à Bercy, au Palais des Sports, il y avait toujours quelque chose de surprenant et de dangereux. C'était dangereux, quelquefois. Dangereux dans le sens où il pouvait se blesser, voulez-vous dire ? S'il est arrivé en 1982, par exemple, dans le fameux spectacle à Mad Max, qu'il prenne un mauvais coup, oui. C'est arrivé. Mais en même temps, vous dites dans votre livre qu'il avait le vertige. Écoutez, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que je l'ai entendu parfois dire qu'il avait effectivement le vertige. Et moi, j'ai souvent pris l'hélicoptère avec lui pour faire quelques voyages. Et je l'ai toujours vu très à l'aise. Je ne l'ai jamais vu se plaindre de quoi que ce soit dans un hélicoptère de dire qu'il avait le vertige. Alors, quelle est la bonne version ? Lorsqu'on écoute Jenny Hallyday, il faut toujours être extrêmement réservé. Alors, sa forme physique, il la devait à un sport quotidien. Et je crois que ce sport quotidien, vous y avez participé régulièrement, Jacques Verreca. Et oui, nous avons commencé en 1982 grâce à un coach sportif. À l'époque, nous allions à la salle des Champs-Elysées, rue de Pontieux. Et il a commencé, comme tout ce qu'il faisait, c'était à fond. C'était ou rien ou tout en même temps. Et il n'y avait plus de cesse que de s'entraîner pour aller faire du sport tous les jours. Ce n'était pas deux fois par semaine, c'était tous les jours. Et ça a duré pendant des années et des années. Où que soit l'endroit, il fallait que l'on aille s'entraîner dans une salle de sport. Je suis allé, par exemple, à sa demande de le voir sur son yacht à Nassau en 1998. J'arrive à Nassau, au Bahamas, je n'imagine pas un seul instant en arrivant à Nassau, qu'il va me dire, viens, on va à la salle de sport pour s'entraîner. Et il m'emmène à la salle de sport du coin, le Gold Gym de Nassau. Donc, à chaque fois, dans les périodes, du moins, où il a décidé de se préparer pour un spectacle, il est extrêmement rigoureux sur le plan physique. Il se trouve que Charles Trenet m'a raconté qu'un jour, à ses débuts, Johnny va le voir à Aix-en-Provence et Trenet est en train de faire des haltères et du sport. Et Johnny a dit, c'est bien, tiens, si je me mettais à faire du sport. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Peut-être. Mais ce n'est pas impossible. Peut-être. Alors, il faut savoir aussi que Johnny, il a subi des opérations à la hanche dont il s'est remis à une vitesse incroyable, Jacques Véricard. J'ai toujours été extrêmement étonné de la façon dont il récupérait physiquement de toutes ses interventions, car il en a eu beaucoup. Et j'allais le visiter parfois trois, quatre jours après une opération de la hanche à la clinique du sport à l'époque. Il était déjà en train de gambader et de faire le tour de sa chambre. J'avoue que c'était extrêmement étonnant. Et ce qui est étonnant aussi, c'est sa gentillesse où il fait mine que tout va bien. Et puis dans une soirée, il est capable de partir en quelques instants parce qu'il s'ennuie, Johnny. C'est un de ses problèmes récurrents, c'est qu'il s'ennuie très rapidement, Johnny, quel que soit l'endroit, quels que soient les gens qui l'entourent. Donc, parfois, il ne prenait pas de gants, effectivement. Mais il avait aussi un autre truc, quand il y avait une cour avec qui il avait dîné, la cour prenait ce qui avait de plus cher, et lui, il avait un truc, je ne sais pas si vous le savez, il appelait son chauffeur discrètement en disant « on va aux toilettes », en réalité, il partait et il laissait la note à la cour. Ça, je ne l'ai pas vécu, je ne le rapporte pas parce que... Ah, c'est authentique ? Oui, oui, je sais bien, je suis parfaitement au fait de ce qui a été raconté là-dessus, mais moi, je ne l'ai jamais vécu. Alors, il y a aussi des chansons qui l'ennuyaient curieusement sur scène, comme « J'ai oublié de vivre ». Mais j'ai oublié de vivre une des plus belles chansons, en ce qui me concerne, écrite par mon ami Billon, et revaut surtout pour la musique. Il ne pouvait pas la jouer, la faire vivre sur scène comme il l'aurait voulu. Il fallait qu'il reste derrière sa guitare, malgré que les paroles lui collent à la peau. Il préférait dix fois plus celle de Jean-Jacques Goldman, l'envie, par exemple, qui lui collait à la peau. Ça, c'est vraiment Johnny, Jacques Vérecchia. Parce que l'envie, c'est sa vie, c'est Johnny. C'est une pièce de théâtre, musicalement, c'est extraordinaire, le talent de Goldman est extraordinaire, et les paroles collent parfaitement au personnage de Johnny Hallyday. Alors, ce personnage de Johnny Hallyday, justement, c'était la chanson en toutes circonstances. Il pouvait, dans un endroit, dans une boîte, se mettre à chanter pour le plaisir. Ah, mais peu importe l'endroit, que ce soit à Bercy, au Stade de France, ou dans la salle du patronage d'un petit village, s'il avait envie de chanter du rock'n'roll, il le chantait, de la même façon. Oui, mais alors moi, je me souviens d'une soirée à l'Élysée Matignon, qui était un discothèque à la mode. Pareil. Ce sont les 31 dents de Sardou, il est avec Johnny, je ne sais pas si vous étiez là ce soir-là, ils montent, ils sont au sous-sol, ils montent, ils voient des musiciens qui font un concert de tango, ils virent les musiciens, ils mettent ces musiciens de Johnny, et Johnny et Sardou ont fait un concert de rock improvisé pendant trois heures. Voilà, c'était tout à fait naturel et légitime de faire ce genre de choses. Il n'y avait qu'un problème avec Johnny, vous le racontez, Jacques Verrechia, c'était quand la soirée était un peu trop arrosée, il fallait s'éloigner de lui parce qu'on risquait un coup de poids. Il était parfois emprunt à cette époque-là, parce qu'après, évidemment, il s'est beaucoup calmé, mais à cette époque-là, l'époque à laquelle je fais allusion dans mon récit, il était emprunt à une certaine violence, effectivement. C'est-à-dire qu'un mot qui ne collait pas, une colère brusque, tout était possible. Oui, oui. Mais moi, je me souviens, on m'a raconté qu'un soir, il était à Bruxelles, dans un grand hôtel, et puis il a beaucoup bu, il veut repenser dans sa chambre, le groom, qui est habillé comme Spirou, ne lui plaît pas, dans l'ascenseur, il lui donne un coup de poing, mais il s'est excusé le lendemain et lui a offert un gros pourboire. Je ne connaissais pas cette anecdote, oui, mais ça ne m'étonne pas, mais ça ne m'étonne pas. Alors, il y a eu aussi la vie privée de Johnny, vous l'avez vu, draguer vertement les femmes de ses amis. Ça, c'est un côté un petit peu extraordinaire et embêtant, quand c'est en privé, parce que ça s'est passé parfois lors d'un dîner à table chez moi, où j'avais invité d'autres convives et que Johnny avait décidé d'essayer de séduire l'épouse du convive qui était à côté de moi. Donc, effectivement, c'était un jeu chez lui, c'était peut-être pas vraiment sérieux non plus. Ce qu'il fallait, c'est qu'il obtienne un résultat et qu'à travers ses yeux lasers, si bleus, il puisse faire en sorte que la jante féminine soit totalement séduite. Voilà, en tout cas, il y a une chose très particulière, il voulait tout le temps se marier, Jacques Vérecchia. Ça aussi, c'est un travers qu'il a perdu ensuite, puisqu'il s'est marié avec Laetitia et après il a changé de comportement. Mais moi, j'ai connu une époque où à chaque nouvelle compagne, il me sollicitait pour que j'assiste à son prochain mariage et pour certains que je devienne le témoin même de son mariage, en général prévu pour le 15 juin, le jour de son anniversaire. Et ce qui n'arrivait jamais, puisque les compagnes en question étaient renouvelées sans cesse. Voilà, et d'ailleurs, souvent, elles étaient virées quand une autre arrivait, et c'est arrivé avec Lee, qui était une des fiancées charmantes. Léa, que j'ai beaucoup connue à une certaine époque, avec qui je m'entendais fort bien, qui était charmante. Elle est restée un an et demi avec lui, les projets de mariage étaient tout à fait avancés. Et puis, il est arrivé, ce qu'il a dû arriver, c'est que quelqu'un d'autre est arrivé et qu'il s'est marié avec une autre épouse. Qui était Adeline, je crois. Qui était Adeline. Je crois que ça s'est terminé quand un jour il est rentré de tournée et qu'il pensait qu'elle n'était pas à la maison. C'est ce qu'il m'a dit. Je n'y étais pas, mais il me l'a raconté. Alors, il y a aussi le Johnny plein d'humour, car on ne le sait pas assez, Johnny était un roi de la blague et de la farce. Moi, je l'ai vu un jour à l'Élysée Matignon, et j'étais son complice, faire croire à Alan, son secrétaire, qu'il avait mangé un plat pas bon et qu'il fallait aller à l'hôpital. Bien sûr, bien sûr, il adorait ça. Il faisait beaucoup de blagues ? Ah, dès qu'il le pouvait, dès qu'il le pouvait. Quitte à semer un peu la zizanie entre des amis. Il était capable de créer un différent. Il faisait aussi des faux malaises. Vous l'avez vu faire un faux malaise à Courchevel, je crois. Oui, oui. Il en a fait chez lui aussi. J'ai été très au courant d'un faux malaise qui a été raconté par son épouse il y a peu de temps. C'est pour ça que je l'ai présent à l'esprit. Lorsqu'il a fait semblant d'avoir été attaqué par quelqu'un avec du sang dans sa cuisine. Il était par terre, évanoui, alors que c'était du ketchup qui coulait sur sa chemise. Mais il aimait ça. Ça le faisait rire. Et puis il y avait les fans. Alors moi, je me souviens de fans qui me disaient, le nouveau disque sort à la FNAC, on y est à 8h du matin, on veut absolument écouter les nouvelles chansons du Grand. Il connaissait tout. Il y avait aussi les sosies. Mais quelquefois, les fans étaient trop près de lui. Et ça, il ne supportait pas Johnny Verdicard. Oui, j'ai assisté à des scènes parfois un petit peu difficiles. Il a tout donné. Il a donné sa vie entière pour les fans. Il était prêt à tout. Les fans le savent très bien. Donc il n'y a aucune espèce d'ambiguïté là-dessus. Mais parfois, certains, certains, peu, se transformaient presque en harceleurs. On dirait aujourd'hui que c'était du harcèlement. Donc là, il le prenait très mal. Je crois qu'un jour... Il le prenait très mal. Je crois qu'il a pris... Il y a une vitre qui a volé à cause d'une... Oui, il est descendu de voiture avec une batte de baseball. Il a fait exploser le pare-brise de la voiture qui le suivait. Oui. Et il y a aussi une chose étonnante à la montagne. Vous êtes à la montagne avec lui, en train de faire du ski. À Courchevel. À Courchevel. Il se recoiffe avant de descendre. Ah, ça, c'est tellement étonnant. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est une des premières fois où il me fait ce coup-là. Nous étions en train de faire du ski et donc forcément un peu décoiffés. Mais avant d'arriver à la station où il y avait des gens qui attendaient en bas du téléphérique, il s'arrête. Il me dit... J'ai quand même une image à respecter. Il faut que je me recoiffe. C'est fabuleux, ça. C'est Johnny. Alors justement, vous étiez avec lui au sommet. Il est resté au sommet. Et on va l'évoquer à travers la sortie de ce livre le 3 juin 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Vérecchia. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Jacques Vérecchia. Vous avez publié « Avocat du patron », le récit de 50 ans de vie et d'aventure aux côtés de Johnny, chez Mareuil Édition. Un livre plein de révélations sur Johnny, mais pas seulement. Parce que ce livre, vous avez décidé de l'écrire pour une raison très particulière, Jacques Vérecchia. C'est-à-dire montrer Johnny, mais en même temps raconter ce parcours. Modestement, j'ai souhaité raconter mon parcours qui s'étend sur pratiquement près de 60 années de carrière professionnelle. D'abord en tant que pianiste et puis ensuite en tant qu'avocat des artistes, avocats de la plus grande star française. Ça méritait que je me retourne un petit peu sur ma trajectoire atypique, mais dont fait partie, pour plus de la moitié du temps, Johnny Hallyday à mes côtés. Oui, parce qu'il faut savoir que vous êtes musicien, qu'on n'avait pas eu le bac et qu'un jour vous décidez de suivre des études de droit. Oui, oui, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le métier était fait de galères à l'époque et les fins de mois étaient difficiles pour un musicien à l'époque. Je me suis dit, il faudrait peut-être songer à faire quelque chose de plus sérieux. Et quoi de plus sérieux que de pouvoir défendre une corporation qui en avait bien besoin, c'est-à-dire les artistes, les chanteurs, les musiciens. Et de façon peut-être un peu présomptueuse, je me suis dit, je vais devenir le meilleur avocat qui défendra la musique. Et résultat, vous êtes devenu un maître dans la défense de différentes stars, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et Johnny a été non seulement votre ami, mais votre premier client. Ça a été contre toute attente l'un de mes premiers clients. Il n'attendait pas après moi en tant qu'avocat, il en avait eu d'excellents avant moi. Donc s'il est venu me voir, c'est parce qu'il avait certainement envie de me faire plaisir, de me mettre le pied à l'étrier en quelque sorte. Et qu'il avait déjà une forme de confiance à mon égard, puisqu'on se connaissait depuis une quinzaine d'années dans d'autres circonstances. Et qu'on parlait le même langage, c'est-à-dire le langage de la musique, du rock'n'roll. Oui, et en même temps, il est venu vous voir en se disant, on va travailler ensemble, tu me donneras des notes d'honoraires. Et quelquefois, il n'y avait pas de notes d'honoraires. C'est arrivé aussi, mais il y avait des contreparties, des facilités de vie avec lui qui étaient tout de même très agréables. Mais il faut savoir que j'ai commencé extrêmement modestement, puisque un des premiers dossiers, comme je le raconte, qu'il m'ait confié, c'était au moment où il est parti de la maison qu'il louait à Neuilly, rue Pergolaise, où des tâches de pipi de chien avaient inondé la moquette et que le propriétaire irracible voulait lui faire payer. Donc c'était quand même un rôle extrêmement important pour son nouvel avocat de pouvoir s'occuper de cela. Et ça s'est bien passé, comme sur d'autres dossiers, en particulier les dossiers sur la vie privée. Car tous les journaux racontaient n'importe quoi sur Johnny. Mais la véritable raison de ces attaques, je crois, et vous l'expliquez Jacques Vericca, c'est qu'il voulait vivre tranquille et que ses familles soient protégées. Oui, c'était avant tout pour sa famille, mais pour lui aussi, parce qu'il était arrivé à un moment où c'était véritablement du harcèlement, là encore, et j'ai essayé d'inverser la vapeur des procédures judiciaires qui avaient été engagées jusqu'à présent, qui n'étaient pas satisfaisantes. Car les tribunaux se plaisaient à le débuter de toutes les actions qu'il engageait, en disant qu'il était tellement complaisant à l'égard de la presse, en ce qui concerne le droit à l'image, l'atteinte à la vie privée, qu'il ne méritait pas d'être protégé. Il fallait donc que je trouve un nouvel angle pour faire en sorte que les choses changent. Et j'ai réussi à le faire en deux années, trois années maximum, pour que la presse commence à le considérer d'une autre façon. Oui, ça a calmé beaucoup la presse, la sensation et les people. C'était l'époque où la presse people commençait à se créer en France un créneau extrêmement important. Vous aviez des journaux qui tiraient 800 000 exemplaires chaque lundi matin. C'était colossal. Donc, le préjudice était quand même très important. Oui, et en même temps, ils avaient toujours un budget pour les frais d'avocat et pour perdre de l'argent. Ça ne leur posait aucun problème. Jusqu'au moment où j'ai réussi à les faire vaciller, entre guillemets, sur leur base, même avec les budgets colossaux qu'ils avaient. Alors, il se trouve aussi que vous, dans ce livre, vous mettez fin à une légende. C'est son histoire d'amour avec Catherine Deneuve. Car ça aussi, c'est de la pure invention. Oui, mais bon, il en a tellement été dit, écrit... Mais tout le monde y a cru. Bon, mais ça a existé, effectivement. Il l'a dit, il l'a raconté dans son autobiographie. Mais il faut rester réservé. Voilà. Et il se trouve aussi qu'un soir, il a tenté de séduire Catherine Deneuve avec une chanson. Et il a chanté ça devant Catherine Deneuve, mais Sylvie Vartan est arrivée, je crois. Alors, c'est lui qui me l'a raconté. Je ne sais pas s'il a embelli la scène qui est digne d'un vaudeville. Je n'y étais pas. Mais c'est lui qui l'a raconté, donc c'est crédible. Je ne sais pas, ça le faisait beaucoup rire, ça l'amusait beaucoup. Donc, je l'ai retranscrit avec toutes les précautions d'usage. Ça, c'est l'avocat qui parle. Mais quelqu'un qui n'appréciait pas ce genre de choses, c'est Laetitia. Car toutes ces histoires passées, elle ne voulait pas en entendre parler. C'est certain que bien plus tard, 20 ans ou 25 ans après, même l'autobiographie qu'il avait écrite d'Estroï n'était plus la bienvenue à la maison. Puisque Johnny m'appelle un matin en me disant, maintenant ça suffit. J'en ai marre de tout ça. Il faut arrêter. Je ne veux plus que ce livre soit commercialisé. Il faut tout arrêter. Et Johnny s'est adapté à Laetitia. Laetitia s'est adaptée à Johnny. Elle s'est adaptée à un monde qu'elle ne connaissait pas, Jacques Varecchia. Ah mais Laetitia, effectivement, était certes très malléable. Puisqu'elle était fort jeune lorsqu'elle s'est mariée. Elle avait 20 ans. Tout à fait logique. Et puis petit à petit, elle a appris à ses côtés. Elle a très bien appris. Et elle lui a, je pense, rendu d'énormes services dans sa vie quotidienne. Oui, parce qu'il a découvert la vie quotidienne familiale, ce qui n'existait pas avant. Oui, c'est grâce à elle qu'il a pu vivre, dans les dix dernières années de sa vie, une vie normale. Et une vie normale à l'étranger. Et vous avez assisté à un dîner, je crois, où il s'est interrogé sur Saint-Barthes. Il a posé une question. Oui, oui, oui. C'était à son restaurant, le Balzac. Effectivement, vous faites bien de me le rappeler. Donc, nous étions une dizaine à table. Et il s'interroge, il interroge quelqu'un à table qui habitait Saint-Barthes. Et il lui demande quelles sont les opportunités. Et j'ai assisté à cette première conversation. où on sait maintenant qu'après, ils ont fait construire cette fabuleuse maison qu'ils ont eue. Pour laquelle ils ont eu un coup de cœur, une passion pendant dix ans. Alors, c'était au restaurant Le Balzac, qui était sa cantine, puisqu'il l'avait achetée. Et il venait, il recevait ses copains. Il était heureux d'être là-bas, Johnny. Ah oui, oui, oui. Il m'a toujours dit, il l'a dit à tout le monde, pas seulement à moi, mais que, puisqu'il allait au restaurant pratiquement tous les jours, autant que ça soit chez lui. Exactement. Donc, moi, j'aimais bien aller déjeuner avec lui. J'y allais relativement peu souvent, parce que je travaillais en général, même à l'heure du déjeuner. Mais j'étais toujours à la table du patron, forcément. C'est le cas de le dire. La première table à gauche, quand on rentrait. Et toujours avec des hôtes, des convives extraordinaires, que je n'aurais jamais rencontré sans lui. Je pense simplement, par exemple, en vous parlant, à Robert Hossène. L'immense Robert Hossène que j'ai connu grâce à cette table du patron. Ou Pétula Clark et son mari Claude Wolfe, que j'ai rencontré à cette occasion. Et j'ai découvert, à l'occasion d'un déjeuner comme ça, tout à fait simple, qu'il y avait une connivence, que je n'imaginais pas un seul instant, entre Pétula Clark et Johnny. Elle est venue à ce micro, voici quelques temps, effectivement. Elle est en pleine forme. Et malheureusement, Claude Wolfe est décédé. Mais elle reste une icône. Alors, il y a aussi l'avocat que vous êtes. Et l'avocat que vous êtes, Jacques Ferréquier, a été surpris. Car Johnny a proposé, quelquefois, dans les procès, des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Oui, c'était son esprit pratique. C'est-à-dire qu'il arrivait un moment où, quand ça devenait trop compliqué, de toute façon, ça l'embêtait considérablement. Donc, il allait au plus court. Et puis, vous l'avez défendu dans des affaires assez complexes, notamment lorsqu'on l'a accusé de chanter en playback au Stade de France. Oui, il y a eu deux façons de réagir. La première, ça a été lui-même, le soir, sur scène, lorsqu'il a pris le public à témoin. Souvenez-vous, Jacques Bessis, lorsqu'il a dit... Il y a des journalistes, ce matin, qui ont écrit que je chantais en playback. Et bien, voilà comment ça se passe. Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu une procédure judiciaire contre le Parisien qui a été condamnée pour diffamation. Et vous évoquez aussi une époque difficile, car Johnny, à un moment, n'avait plus de carte bleue, Jacques Véryquier. Ah, mais ce n'était pas la même époque. Là, c'était bien avant. Bien avant, oui. Bien avant, bien avant, bien avant. Donc, il avait dépensé beaucoup d'argent. Il est revenu grâce à Michel Berger. Mais vous y êtes aussi pour quelque chose, parce que vous avez convaincu Johnny que Johnny, ce soit un nom et une marque. Eh bien, lorsqu'il a commencé à me confier ses intérêts, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un biais, quelque chose qui n'avait pas été encore fait. À ma grande stupéfaction, le nom de Johnny Hallyday n'avait jamais été déposé en tant que marque commerciale. On est au début des années 80, il y a longtemps, il y a 40 ans. Et évidemment, j'ai été le premier à le faire. Il y a eu toute une déclinaison ensuite sur des produits commerciaux, ce qu'on appelle aujourd'hui le merchandising, qui n'existait pratiquement pas, ou c'était les balbutiements, en tout cas, qui a maintenant fait floraison dans tous les concerts, que ce soit les Rolling Stones, Paul McCartney ou Elton John. Il se trouve aussi que vous avez été le premier à vivre une histoire incroyable, et que vous racontez pour la première fois, c'est comment Johnny a pu passer de Universal à Warner. Ça a été le plus beau jour de sa vie, la signature du contrat, et ça, personne ne l'avait raconté, et c'est dans ce livre. C'est une longue histoire tout de même. Oui, mais on peut raconter quelques bribes pour donner envie aux lecteurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Je donne un certain nombre de précisions sur les dossiers que j'ai traités, puisque mon récit, c'est uniquement ce que j'ai vécu. Et je ne brode pas autour, je ne m'attache simplement qu'aux dossiers que j'ai traités, non pas pour révéler des secrets, évidemment, mais pour mettre un certain nombre de choses au point, des précisions, pour remettre les choses à leur place, parce qu'il y a eu tellement d'imprécisions dans les médias qu'il fallait, avec un certain recul, revenir dessus. Donc, son combat contre Universal, ça a été une longue lutte, qui m'a permis parallèlement, et c'était ça le but, en fait, premier, c'était de pouvoir négocier avec une autre maison de disques, on ne savait pas laquelle, à l'époque, c'était Warner à l'arrivée, un contrat beaucoup plus avantageux. Mais la première question, pour répondre à votre interrogation, la première question, c'était effectivement de savoir, et c'est celle qu'il m'a posée, et que tout son staff m'a posée, parce qu'il était déjà entouré des meilleurs conseillers, lorsque je suis arrivé dans le dossier, c'était de savoir, est-ce que la star numéro 1, Johnny Hallyday, peut quitter sa maison de disques ? Est-ce qu'il a le droit ? Est-ce qu'on va le laisser partir de sa maison de disques ? C'était ça, la première question. Et c'est un feuilleton que vous racontez avec beaucoup de précision dans ce livre, Avocat du patron, chez Marie Editions, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, que, qu'ils aiment Johnny ou non, les fans, bien sûr, seront au rendez-vous, parce qu'on découvre un autre Johnny, qui mérite d'être non pas connu, mais reconnu. Merci Jacques Véricard d'avoir écrit. Merci à vous, Jacques Pessis, de votre accueil. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada